« Vous n'aimez pas mes textes, ma pièce. Peut-être aimeriez-vous une fable, une fable. Vous oseriez ? Vous savez, c'est à cela qu'on les reconnaît. La voilà donc. » Oulé soupire à nouveau, pas la fable. Elle vient de se réveiller en même temps qu'elle pousse le soupir. Il n'y a personne dans le salon. A-t-elle rêvé ? Oulé se tait du haut de sa bonne tière. Elle a la manie d'encloquer partout des bonnes tières. Une dans la cuisine, une dans la chambre, une derrière le divan. Oulé quitte le salon à pas discret pour le rebord de la fenêtre. Elle doit se tenir dans son aquarium. « Bulle ! » murmure-t-elle. « Bulle ! » Elle regarde cet aquarium qui tient toute la longueur du mur avec des algues, des rochers, du sable, des bulles. « Mais où est Bulle ? » Une petite séparation de verre avec un sas pour aller et venir, ne pas aller ailleurs. Ce doit être l'aménagement pour le nettoyeur. Donc, si l'appartement privé du nettoyeur est celui-ci à droite, c'est que Bulle se trouve à gauche. « Bulle, où te caches-tu ? » Depuis deux jours, Oulé ne mange plus. Elle ne dort plus. Elle est allongée sur l'appui de la fenêtre. Et elle regarde fixement l'intérieur du boucal. Elle n'a pas vu Bulle. Elle ne voit pas Bulle dans le boucal. Elle ne prête aucune attention à ce qui se passe. Oulé n'est plus ça Oulé. Sa peine n'est qu'une absence qui ne lui pèse pas tant. Sa présence à lui la comble. Elle passe au doble et passe en boucle sur le vieux tour de disque à vinyle qu'elle a ressorti du grenier. L'amour rend fou. Il ignore l'absence. Il ne supporte pas l'absence. Bulle, où es-tu ? Qui va t'aimer si je ne te vois pas ? Qui va m'aimer si tu ne me parles pas ? Le nettoyeur vaut s'y faire façon polar altruiste pour vieille dame. Je m'en vais l'exploser, la changer en gommette. Je vais en coller partout, dans tous les coins du bocal, où l'étend le cou. Il voit le nettoyeur. Et sans le saluer, il lui demande s'il fait une crise de psychopathie. Je vais nettoyer la vieille. Je n'ai pas vu Bulle depuis deux jours. D'habitude, je surveille d'un œil pendant que je nettoie de l'autre pour être sûr qu'il n'a pas de problème. Oulé est-elle-mise, la vieille ? Mais qui appelles-tu la vieille ? Elle n'est pas vieille. Ah oui ? Parce qu'elle est jeune, peut-être ? Mais tu parles de laquelle ? La cinquantenaire ? Je m'en fous de son âge, c'est la vieille. Oulé le regarde et le murmure en tremblant. Il n'y a rien dans le bocal de gauche, alors ? Non, des vieilles algues. C'est lui que j'ai entendu dire que Bulle avait préféré partir vers le comte. Le comte ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? À dormir debout. Et lui ? Il n'est pas vieux ? Non, lui, ce n'est pas pareil. Il n'est pas une nettoyeuse pour rien. Réfléchis au moyen de retrouver Bulle dans le comte, je vais m'occuper de la vieille. Et pourquoi Bulle n'est-il pas dans son bocal ? Peut-être lit-il le livre de Fabrice Loughini par-dessus l'épaule d'Oulé. Elle ne l'a pas vue, elle relit ça, un député comme ça, c'est vrai. Qu'on l'aurait aperçu Bulle du côté du pont de temps sur l'île du comte. Mais le tremplin du pont de temps joue avec le temps. C'est un périple plus surprenant encore que le 80. Une émission, ou une réémission, ou une évasion, un voyage du tout vers le rien et du rien vers le tout. Peut-être Bulle est-il retourné vers son bocal. Oulé manquait tant à Bulle. Bulle. Tente de murmurer Oulé au-dessus de l'eau, sur le plafond de verre. Luc, Bulle. Bulle. Oui, Oulé. Répondit Bulle. Bulle.